Aujourd'hui, ce n'est pas clair que notre texte, que ce code électoral qui a été voté, nous garantisse, comme en 2013, le code de 2013 qui nous a permis d'organiser la législative de 2015 et la présidentielle de 2016, je donne en désordre la Sénat. Quelle est la situation ? Allez vérifier, on n'est pas rassuré. Deuxièmement, la question de la présence de l'opposition, on est devant le nouveau, comment dirais-je, au bureau de vote. On a dit, c'est le président de la Sénat qui donne le président du bureau de vote et les deux assesseurs qui certainement vont signer le procès-verbeau, etc. Mais d'où viennent ces trois ? Toujours la ruse et la rage. On ne sait rien pour le moment. Je crois que il faut que ce soit clair à ce niveau. Je suis sûr que le président en parlera beaucoup plus longuement, par la facilité qu'il a, mieux que moi, de s'exprimer et d'expliquer. Oui, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mes chers compatriotes. La question de la confusion de ce code, c'est-à-dire que je viens d'en parler, la composition des membres du bureau de vote, le recrutement, la validité du procès-verbeau, le déploiement, le mode de répartition des sièges, toujours resté confus, jusqu'à ce jour incompréhensible, du citoyen lambda, mes chers compatriotes. Toutes choses qui devraient être clarifiées. Chers compatriotes, avant le lancement de la campagne, je vais terminer en me disant ceci. Chers compatriotes, j'ai eu l'occasion, j'ai dit bien j'ai eu l'occasion de présider plus d'une dizaine de missions internationales, d'observations électorales. Peut-être que tu m'en veux, on ne peut pas maintenant pour aller au Sénégal. Le Bénin a le pire compte électoral qui existe aujourd'hui, non seulement dans la sous-région, mais encore dans la région, mais encore dans notre continent, mais encore dans le monde. Je vous le jure, donc c'est une question. Mais lorsque le peuple est décidé, eh bien rien ne peut l'arrêter. Je suis, je ne sais pouvoir compter sur vous. Et c'est là pourquoi je salue cette détermination derrière la liste unique et cette détermination marquée par la présence de nos chers, nos chers aînés. Enfin, face à la psychose et la peur distiller et entretenue au sein de la population, rassurer le peuple béninois n'a pas qu'aucun gouvernement, aucun, au moment où j'étais là, je n'ai jamais essayé. Et quand je suis tenté, je dis, mon diable, quitte-moi, quitte-moi et laisse-moi en paix. Aucun gouvernement, aucun individu, quelle que soit sa puissance, n'est hors-déâtre du peuple, vous écoutez bien ? Qui du reste, de tout le temps, a toujours su, à l'instant, de ses îles de Spice, Béanzin, Biogueran et Kaba, défendre sa dignité, son honneur, en s'insurgent, contre toute forme d'oppression et de dictature. Voilà, mes chers compatriotes, ce que je tenais à vous dire et j'ai conclu à se préoccuper de persécutions et des restrictions de liberté, des interdictions de réunions et de refus d'autorisation de manifestations publiques de l'opposition, rien que de l'opposition. alors que le camp à tout moment tient des réunions partout, sur tout l'étendue du territoire national, c'est inimaginable dans notre pays. Je pensais que vous alliez applaudir pour moi. Je croyais que c'est inimaginable. Pas de démocratie, pas de démocratie sans opposition. Dieu est le premier démocrate pour qu'il y ait toujours de contralisation. C'est pourquoi il a créé le soleil ou j'avais dit la lumière et il a créé l'autorité. Vous comprenez qu'il y a une logique dans notre pays reconnue par sa démocratie. Pas de démocratie sans opposition, sans liberté d'expression et de presse, sans le droit de se réunir, sans élection de transparence. Mes chers parents, que le Seigneur vous bénisse, bon et heureux d'hier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada